C'est dans cette boutique à Oberdorf que Aurélie Ruech travaille depuis dix ans et les concours ça lui connaît puisqu'elle a déjà une vingtaine de participations à son actif. Celui qui pour l'instant me tient le plus à cœur c'est la Coupe de France, la médaille d'argent. Maintenant il n'y en a plus qu'un qui manque à l'appel, on espère le décrocher le 7. Quand on a fait troisième puis deuxième, on va dire qu'il en va un peu de soi d'arriver à décrocher enfin cette médaille d'or, donc oui la pression elle est là. Aurélie Ruech compte bien se servir de ses expériences passées pour décrocher le titre, mais c'est sans compter aussi sur un travail acharné. En plus de son activité dans la boutique, elle élabore deux grandes pièces qui sont gardées secrètes jusqu'au jour J. Remporter le concours lui permettrait de développer sa clientèle, mais également de se faire connaître davantage auprès des fournisseurs. Ça peut peut-être donner aussi envie aux jeunes de se relancer dans les métiers de l'artisanat qui ont trop souvent été dévalorisés, alors que non, l'artisanat reste quand même le premier employeur de France, donc il ne faut quand même pas l'oublier. Et c'est bien aussi parce que ça fait parler un peu de notre Sungo. Moi je suis fière de mes racines. La Coupe de France débute aujourd'hui pour Aurélie Ruech avec neuf épreuves réparties sur quatre jours. Passé ce concours, elle pensera déjà au prochain, celui du meilleur ouvrier de France. Et là aussi, elle vise la plus haute marche du podium après avoir été finaliste l'an passé.